Bonjour et bienvenue dans la caverne du Serifil, j'espère que vous allez bien. Dans quelques jours sortira le film Divorce Club et Michael Youn et François-Xavier Demaison étaient venus le présenter il y a quelques semaines au Gaumont Parc Millésime. Donc je vais vous présenter la vidéo qui a été réalisée suite à leur venue et à leur interview. J'espère que vous l'apprécierez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Donc on la retrouve tout de suite et j'espère également que vous avez regardé depuis le 16 mars dernier la saison 3 de Westworld qui a débarqué sur OCS. Je vous laisse tout de suite avec l'interview et on se retrouve juste après, maintenant. Quels sont ceux qui ont aimé ? Levez la main. Ok mais c'est la main, quels sont ceux qui n'ont pas aimé ? Je vous présente mon copain François-Xavier Demaison. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vais enlever une vidéo pour la Ferrari. Je n'en veux pas, c'est pas la Ferrari. C'est un film en fait. Ouais. Je pensais que c'était la peau quand même. Non, non. Quand vous vous êtes au contraire, on ne vous peut en faire un truc. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Il roule en Xantia. Il ne va aussi pas être plus ancien. C'est pas mal. Et alors Michel, vous l'avez trouvé où ? Le lémurien ? Ouais. C'est une bonne idée. Le lémurien on l'a trouvé donc chez un dresseur et ça sert bien au fer le lémurien. J'ai eu beau lui dire « Attends, moteur coupé, non c'est pas là, je joue là, plus dense, plus profond » Il ne comprend rien aux indications du réalisateur. Le lémurien il ne comprend rien. J'ai dit que je coupe le son du film. C'est bon je crois que là. Parce que là, on remercie. Voilà. Ça c'est tous les gens qui se sont un jour fait larguer dans l'équipe du film. Si vous avez des questions, c'est à vous maintenant qu'on donne la parole. Vous savez c'est toujours la difficulté, c'est le premier ou la première. Il est là le premier. Allez, il arrive. Et il filme sa question. C'est en live. Allez, moi j'ai un pari sur le monde de ce monde. Oui, j'avais une question à vous poser. C'est que ça m'a fait très plaisir de voir votre film. Et ça m'a fait rappeler dans la buzz aussi, dans les 11 commandements. Il y avait un mélange de tout. Et donc c'est pour ça que j'ai kiffé quoi on va dire. Donc je me disais, la question c'est que j'adore, mais par contre je me suis dit c'est pas évident de divorcer. Surtout que c'est pas facile et puis après de reconstruire c'est aussi dur. Donc voilà. Et comment vous avez fait tout ça ? Et donc la question c'est, est-ce qu'il y aura une suite dans tout ça ? Parce que voilà. Donc c'est vrai que la question a été sur quoi la poser. Il y a 8 réponses. Bonsoir, alors tout d'abord je voulais savoir, est-ce que vous apparaissez pas beaucoup dans le film ? Est-ce que c'est un choix voulu ou non du tout ? Et bien c'est pas du tout un choix voulu, c'est que le distributeur SLD me disait Ecoute, je pense que les gens ont assez vu ta gueule. Ce serait peut-être pas mal de faire un film où on te voit moins. Alors passé le moment où ça fait un peu mal aux airs, je ne vais pas vous mentir. Non, c'était, excuse-moi, c'est par hasard. C'est par hasard, j'aurais pu faire un autre rôle dans le film. J'ai choisi de faire celui-là parce qu'il était très loin de moi. Il y avait la scène du jacuzzi aussi. Parce qu'il y avait la scène du jacuzzi surtout que j'avais très envie de faire. Je suis un garçon qui se lasse très très vite y compris de lui-même. Donc ce qui fait que ça m'a fait du bien aussi de pouvoir me consacrer un peu plus à mes acteurs, à François-Xavier, à Arnaud, à Caroline Anglade. Et d'être un petit peu moins sur moi, c'est très très fatigant de réaliser et d'être aussi le premier rôle de ton film. Pas parce que c'est fatigant physiquement, mais c'est parce que t'as l'ego qui travaille tellement. Tu t'es là à te regarder tout le temps, c'est pas très très simple en plus. Bonsoir. Bonsoir Bernard. C'est Mickaël. Bonsoir. Je voulais poser une question à Mickaël justement sur ses futurs projets parce qu'on entend parler depuis peu d'un éventuel retour du Morning Rave. Ah oui ! Alors c'est pas un projet, c'est devenu une réalité. Ah oui ! Ah oui ! Donc la première émission va arriver dans à peu près un mois. On l'a déjà tourné et je peux d'autant mieux vous en parler avec François-Xavier Demaison que dans cette émission, c'est la seule émission où les invités ont vraiment quelque chose à gagner. Et que dans la première émission, c'est François-Xavier qui a gagné. Ça s'appelle Morning Night. C'est des sketchs, des chansons, des sketchs en chanson, de la rigolade, des happening, et des invités exceptionnels. Je vous en dis pas plus, ce sera sur M6 en Prime Time. Et il y aura du Megafone aussi, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, il y aura Vincent, il y aura Benjamin, et avec le Megafone, je suis allé demander pardon à tous les gens que j'avais embêtés il y a 20 ans. Et avec le Megafone. Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ma question c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces acteurs-là ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ces acteurs-là ? Déjà, la plupart, quand vous dites ces acteurs-là, c'est tous, ou on va dire FX, Arnaud ? Non, tous. Les acteurs principaux. La plupart, FX, on se connaît depuis une dizaine d'années, on s'était particulièrement entrés à l'Alpe d'Huez, à un festival où on a été tous les deux membres du jury, et on avait beaucoup ri ensemble. Moi, j'ai plein d'acteurs qui sont néanmoins, qui sont talentueux, comme l'est évidemment François-Xavier, mais qui sont aussi des bons camarades, qui vont tirer dans le sens du film. Voilà. Et c'est principalement là-dessus que j'ai fait mon choix. Enfin, c'est... J'ai cherché des acteurs qui, à la fois, pouvaient rentrer dans le rôle, mais de façon originale. Je pense que FX, on ne l'imaginait pas forcément dans ce rôle-là, on l'imaginait peut-être plus facilement. Du mec qui se fait larguer. Du mec qui se fait larguer. Merci, Mickaël. Moi, j'avais envie de lui donner le rôle de l'exubérant. Et puis, pareil pour Arnaud. Moi, je cherche avant tout des potes avec qui on va bien travailler. Et je ne me pose aucune question déjà quand je l'ai choisi. Et déjà, c'est mutuel. Moi, je l'ai choisi, mais c'est eux aussi qui doivent me choisir. Quand vous proposez un projet à un acteur, il doit aussi vous dire oui. Donc, ce n'est pas évident. Il faut que le projet lui plaise, que le scénario lui plaise. Et puis, il faut aussi qu'il ait envie de travailler avec vous. Donc, ça se fait dans les deux sens. Et puis, une fois que ce moment-là est passé, après, on est surtout sur la camaraderie et comment fabriquer les choses ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe, fabriquer un film. Vraiment. Je pense que c'est Brad Pitt qui crée le club. Et tout le monde dit à Edouard Norton, merci d'avoir créé ce club. Et il y avait un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est évidemment Patrick qui crée le club. Mais il dit que ce n'est pas lui. Il dit que c'est son ami Ben. Et donc, à partir de là, on a voulu tirer des petites passerelles. Il y a vraiment des clins d'œil. C'est peut-être la première personne qui nous fait la remarque. Parce que tu dois être grand, grand fan de Fight Club. Et il y a même à un moment, quand FX dit à Arnaud, t'es pas un manchot et qu'il part dans le prolongement du salon. On a mis une affiche de Fight Club tout au fond. J'ai vu le papier peint avec les petits tableaux. Et juste pour ma curiosité, les autres références que tu as trouvées ? Vas-y, dis lesquelles. Justement, sur cette réunion où il est derrière en arrière-plan sur la création. Il y a le manchot, il y a le papier peint, les tableaux. J'ai vu pas mal de choses, ça m'a beaucoup plu. Je me suis même posé la question si c'était un thriller à un moment, mais voilà. Moi, j'aimerais savoir, Mickaël, comment vous notez vos films ? Parce que j'ai l'impression que ça peut comme John Waters. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est-à-dire qu'on se réunit et on décide de savoir qui va avoir l'idée la plus folle, la plus déglinguée à faire, et puis on parle à réaliser. Est-ce que c'est ça ? J'aimerais bien, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Non, c'est beaucoup plus de tourments personnels. Je suis un garçon qui doute beaucoup dans la création. Je multiplie les projets, je multiplie les idées. J'en parle à gauche, j'en parle à droite. J'essaye de savoir qu'est-ce qui prend. Et puis je ne prends pas toujours la bonne décision, d'ailleurs. Mais là, par exemple, c'était après une période un peu compliquée personnellement. On est partis avec mes auteurs sur ce sujet-là, en se disant que c'était très classique, trop classique. Et comme on savait dès le départ que notre sujet était un peu classique, parce que c'est un triangle amoureux à la Marivaux, quand on l'analyse froidement, voilà, c'est ça. Et qu'il fallait le dynamiter. Et c'est là qu'on a pris beaucoup de plaisir, c'est en mettant du TNT un peu partout. Mais on retrouve cet esprit qu'on avait dans Fatal, dans Vive la France. C'est-à-dire que vous avez été un des premiers à lancer dans la comédie américaine, un peu trash, Apatow, Bora particulièrement. C'est vos références ? Ouais, en tout cas, c'est vraiment des comédies qui me font rire. Adam McKay, Jonah Apatow, les films de Sacha Baron Cohen, pas tous. Parce que parfois, je trouve que ça va trop loin et qu'il faut pas se couper de la plus grande partie du public. Il y a des moments trash dans Divorce Club, mais comme vous pouvez le voir, on a aucune interdiction. Le film, vous pouvez aller le voir en famille. Il y a peut-être deux degrés de lecture, on dirait. Mais oui, en fait, j'ai l'impression de la digérer, cette comédie américaine. Et de la faire un petit peu à la française, on va dire, voilà, c'est à l'armoricaine. C'est pas à l'américaine, c'est à l'armorique. C'est par rapport à d'autres qui la copient, qui la sachent parfois et qui s'y perdent. Vous, vous avez su trouver et l'adapter à la française, comme vous dites, en la rendant présentable. Parce que je suis aussi l'enfant de la grande vadrouille et de la folie des grandeurs. Je ne suis pas que l'enfant de Joe Dapato. Donc, il n'y a pas que ça qui m'inspire. Sinon, je n'aimerais pas autant les acteurs. Parce que les comédies américaines sont beaucoup plus des comédies de situation, beaucoup plus des comédies de gags. La comédie française donne la part beaucoup plus belle aux acteurs. Et je pense que si j'étais uniquement inspiré par les américains, j'aimerais moins les acteurs. Et je trouve, en tout cas, que ce soit dans ce que j'ai fait avant ou dans Divorce Club, qu'il y a des vrais numéros d'acteurs. Et qu'on s'en rend compte avec le public ce soir, c'est les numéros d'acteurs aussi qui font rien. Ce n'est pas que le travail du réel. Vous êtes un artiste très polyvalent. Vous avez été beaucoup acteur, mais vous avez fait seulement quelques films. C'est une volonté de votre part de faire peu de films, mais qualitatifs ? J'aimerais pouvoir faire que du qualitatif, mais c'est très long de faire un film. Entre l'écriture, le financement, la réel, la post-prod, la promo, c'est deux ans. Et puis, tu perds en capitale vie. Chaque film, c'est à peu près deux ans de capitale vie que tu perds. Donc, tu fais dix films dans ta vie, ça veut dire que tu vas mourir vingt ans plus tôt. C'est pas con, je ne vois pas les choses comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est la même chose pour un acteur ? Non, parce que nous, c'est deux mois de tournage. Allez, c'est un mois de prépa, deux mois de tournage, un mois de promo. Non, ce n'est pas la même chose. Un réalisateur, surtout comme Mickaël, c'est quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, qui ne laisse rien passer, qui a passé des semaines enfermé dans sa salle noire à faire son montage. Là, ça peut être plus drôle. Et c'est ce qui se voit à l'écran. C'est un film qui est dense, qui est riche, qui est très inventif. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gags. Ça file. Ça file. Et ça, c'est du boulot. Ça, c'est un boulot colossal. Et d'ailleurs, ça accélère de plus en plus. Oui, c'est un film qui monte. C'est un film qui monte. Et d'ailleurs, les rires montent de plus en plus. Mais ce que j'aime particulièrement, en fait, dans le travail de réalisation, et je crois que c'est pareil pour le métier d'acteur, c'est qu'on reste des artisans. Et que c'est ce qui ne coupera jamais quelque part de notre public. Je pense que quand on fait un film comme Avengers, au bout d'un moment, on devient un industriel. Mais tant qu'on reste à ce type de films-là, qu'on les monte soi-même, qu'on écrit soi-même avec ses mains, on a vraiment l'impression d'être un artisan. Et on fabrique. On fabrique un truc pour plaire aux gens. Et quand ça plaît, c'est le bonheur. Et là, c'est vrai que je me permets de le redire parce que c'est vrai qu'on est super fiers. On revient de l'Alpe d'Ouest avec deux prix. Grand prix, prix de la presse. Voilà, les premières avant-premières, les gens sont au taquet, sont super heureux. On est sur un petit nuage et voilà, on espère que ça va continuer. C'est une consécration et le succès nous vivent à grandissant. C'est deux ans de travail pour Mickaël. On s'est investis, on s'est fatigués. J'ai dû mettre un bonnet. Vous étiez très bien avec. Merci. Tout le monde. Tout le monde m'a dit. Je vais m'acheter un bonnet. Mais on s'attendait au bonnet. Il est resté dans son personnage. C'est quoi votre problème avec mes cheveux ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux ? Comme si je les perdais. Les gens sont incroyables. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont à la table ? C'est-ce qu'ils ont à la table ? Je t'expliquerai dans un mot. Est-ce qu'il y a des scènes écrites sur le papier qui marchaient très bien ? Et une fois tournées, vous vous êtes rendu compte que c'était trop... J'ai coupé quelques scènes dans le film. D'ailleurs, le personnage que j'ai le plus coupé dans le film, c'est mon personnage. Il y avait une scène qui était, selon moi, hilarante. Qui était le faux enterrement de ma femme. où on jetait les cendres dans la mer, etc. Et puis il y avait une côtelette qui tombait parce qu'il n'avait pas eu le temps de... Il n'avait pas de cheminée chez lui. Je l'ai coupé parce qu'en fait, ça ne suivait pas l'histoire principale. Tout ce qui n'était pas relatif à ce qui vous arrive à vous trois, à ce triangle amoureux, quelque part, tu t'en fiches. Et du coup, c'était drôle les premières minutes, mais ça devenait vite interminable. Donc, maintenant, ça c'est le côté négatif de la chose. Le côté positif, c'est que, et je le dis en toute honnêteté et en toute prétention, c'est que le film est plus drôle que le scénario. C'est-à-dire, ce qui s'est passé au tournage, l'alchimie avec les acteurs, les rajouts faits par les acteurs eux-mêmes, et l'inventivité que j'ai pu aussi avoir sur le tournage, au fait que le film, et au montage également, que le film est plus drôle que le scénario. Et c'est assez rare. On sait aussi qu'une comédie, ça doit être très calibré. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un exercice très difficile, peut-être aussi difficile qu'un film dramatique. Et est-ce que ça laisse la place à l'improvisation pour l'acteur ? Il faut que ce soit très bien écrit pour pouvoir être très libre. Il faut que ce soit très cadré pour qu'on puisse partir en délire. Je dirais qu'un grand boxeur, il faut que son match, ce soit la récréation qui récompense les semaines d'entraînement. Là, nous, c'est la préparation, le travail, l'apprentissage du texte qui va faire qu'on va pouvoir partir en délire sur le tournage et créer quelque chose d'un peu plus. Mais pour ça, il faut beaucoup travailler en amont. Il faut que le scénario et les dialogues soient ciselés. Il faut que le réalisateur sache exactement les plans qu'il veut faire. Plus on est organisé, plus on peut délirer. Il y en a des impros qui ont été prises. Oui, il y en a beaucoup. Il doit y en avoir, je ne sais pas, une quinzaine dans le film. On n'improvise pas la scène. On n'improvise pas non plus la fin, puisque quand on arrive pour tourner une scène, c'est ce qu'on se dit tout le temps en tant qu'acteur. Pourquoi je rentre ? Pourquoi je sors ? Si je rentre dans la scène, c'est pour faire quoi ? Si j'en sors, c'est pour faire quoi ? Donc ça, non. Mais en revanche, des dialogues, des péripéties, oui, il y en a. Je ne vous dirai pas lesquelles, parce que je vais garder un peu de magie, mais il y en a, oui. François-Xavier Demaison, on peut dire que vous êtes un monstre sacré du cinéma, parce que vous faites aussi bien de la comédie, du drame, et que vous êtes à chaque fois percutant. Je vous adore. En plus, vous avez liké un de mes tweets cette nuit, donc je suis ravi. Moi, je like. Je suis comme ça, je like, je like. Un liker, un vétérin, mais surtout un monstre sacré du cinéma. Qu'est-ce qui vous a décidé dans le choix à chaque fois d'un film ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez de jouer dans un film, par exemple dans le film de Michael Dion ? Le scénario, d'abord, l'histoire, le rôle. Qu'est-ce que j'ai à défendre, moi ? Qu'est-ce que je vais apporter à la soirée, quoi, en fait ? Qu'est-ce que je vais ? Avec quoi je viens, quoi ? Et puis Michael, avec qui on avait envie de travailler depuis des années. Et puis, je le sentais bien, ce projet. Je sentais cette envie qu'il avait. Arnaud Ducray, voilà, j'avais envie de lui donner la réplique. C'est aujourd'hui un très bon pote. J'étais très heureux sur ce tournage. Et franchement, ça m'a... C'était comme une évidence, quoi. Je sentais que ça allait bien, voilà. Et je peux vous dire que... Ce que j'ai dit à l'avant-première, l'idée d'FX de tourner le 2. D'un coup, FX a dit, pourquoi on ne ferait pas le 2 ? Il y a eu un grand silence de 2-3 secondes derrière. On se dit, mais ouais. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est con ? Mais évidemment, bien sûr qu'il faut... Parce que maintenant qu'on s'est, entre guillemets, embêtés à créer les personnages, on a envie de reprendre les mêmes. Patrick à Marrakech, Patrick... Patrick fait du ski. C'est comme les... Patrick à l'Alpe du Hèche. La BD, comment elle s'appelle la BD, là ? La BD, là, de... Lando Hinch. Non, 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 la BD avec la petite nana, là. Martine ! Martine ! Martine ! Martine à la place. Patrick à Gourchevel. Ouais, enfin, dans Martine, l'idée, c'est qu'ils ont perdu le chien et qu'il en retrouve à la fin de l'album. C'est comme... Oui, bah là, ils ont... Il a perdu sa femme. Michel est le courant de l'album. Il a perdu son Lemurien. On a marqué. Donc on ne sait pas encore où, puis on attend évidemment le résultat avec le public, mais je peux vous assurer que si on fait plus de 1 d'entrée, direct au mois d'avril, mai, juin, je me mets avec mes camarades. Il y a déjà des idées. On écrit, on écrit, on écrit, et puis on essaye de tourner ça dès qu'on peut, dans un endroit où il y aura du soleil ou de la neige. Parce qu'il faut changer le décor. Ça, en revanche, on est tout d'accord avec ça. Sachez qu'à Reims, le public est généralement décideur parce que si un spectacle ou un film ou quoi que ce soit marche à Reims, ça marche généralement partout en France. Parce que le public rémois est connu pour être assez difficile. Et d'ailleurs, Toledano et Nakache étaient venus présenter un petit film avec un handicapé et son assistant personnel. Ils n'étaient pas très convaincus. On leur a dit, ça va être un succès. C'est intouchable. Et donc ils vous disent quoi alors ? Vu les applaudissements pendant le film, vu les applaudissements à la fin, je pense que vous pouvez parier sur plusieurs millions. Ok. Ah bah écoutez. Plusieurs millions. On va prendre un petit peu de champagne. En même temps, c'est un film qui est plein de références, qui est plein de clins d'oeil. Par contre, Fight Club, il y en a partout. J'aime le cinéma. Mais j'aime bien. Et maintenant, le cinéma peut parler du cinéma. Le meilleur exemple, c'est Lady Player One de Spielberg. où on n'est même plus dans le clin d'oeil. C'est-à-dire, on est dans la mise en abîme avec The Shining, etc. Et moi, ça peut être parfois perçu comme un défaut. Moi, c'est juste quelque chose de qualificatif. Donc je ne sais pas. Mais je suis une éponge. Donc oui, dans mon cinéma, il y a du cinéma d'autres personnes. Voilà ! Donc n'hésitez pas à partager et à liker si vous avez aimé cette interview. N'oubliez pas de vous rendre dans toutes les salles de ciné pour voir cette comédie vraiment très drôle avec Mickaël Lyon, Arnaud Ducré, Audrey Fleureau, François-Xavier Demaison et de nombreuses autres personnalités du monde artistique. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, surveillez vos écrans ! Abonnez-vous !